salut dans cette partie de cours on va voir le théorème de thalès réciproque comme on a vu dans la vidéo dernière le théorème de thalès direct la même chose on va faire dans cette vidéo on va faire à quoi sert le théorème de thalès réciproque et comment on peut l'appliquer le théorème de thalès bien sûr comme j'ai dit dans la vidéo dernière c'est de troisième année collège l'objectif de ce théorème c'est de démontrer le parallélisme de deux droites donc l'énoncé dit que pour appliquer la réciproque de thalès on a besoin de deux droites d et d' par exemple qui se coupent en un point a et puis on prend deux points m et b sur la droite d et deux points n et c sur la droite des primes c'est à dire que a m b et a n c sont alignés trois par trois donc la première chose qu'on fait ou bien la première condition qu'on doit vérifier c'est de calculer deux rapports soit les petites distances sur les grandes ou le contraire si on calcule a m sur ab par exemple et a n sur ac et on trouve que ces deux rapports sont égaux alors on passe à une autre condition nécessaire qui est l'ordre des points donc l'ordre des points est très très nécessaire dans ce théorème de thalès réciproque c'est à dire que a m et b et a n c doivent être dans le même ordre si a et la première m la deuxième b troisième aussi a n c doivent être dans le même ordre de a m et b si les deux conditions c'est à dire l'égalité de deux rapports et l'ordre des points sont vérifiés alors dans ce cas là on dit que les droites m n et b c sont parallèles donc l'objectif nécessaire de ce théorème ou de la réciproque de thalès c'est de montrer le parallélisme de deux droites à quoi sert le théorème de thalès réciproque donc la réciproque du thalès permet de prouver que deux droites sont parallèles comme on a dit alors on va prendre une application de cours pour mieux expliquer j'ai ici deux droites qui se coupent en C tel que A et E sur la même droite et B et D sont sur la même droite donc A, C, E sont alignés et B, C et D sont alignés j'ai pris plusieurs distances sont des mesures de chaque côté la question qui se pose est ce que les droites A, B et D, E sont elles parallèles donc qu'est ce qu'on va faire pour montrer le parallélisme j'ai un théorème qui est le théorème la réciproque de thalès comment je peux l'appliquer j'ai des techniques première chose on calcule séparément les deux rapports de longueur et on compare les deux résultats c'est la première chose la deuxième chose que je dois faire c'est si les deux rapports sont égaux on peut donc appliquer la réciproque de thalès avec l'ordre des points donc on a d'abord la première chose que je vais que je vais voir c'est l'ordre des points après je passe à au calcul des rapports attention il faut connaître la valeur exacte des deux rapports si les rapports de longueur sont à peu près égaux on ne peut rien conclure c'est à dire qu'il nous faut des résultats qui sont exacts pour dire que les deux rapports sont égaux donc je calcule d'abord CE sur CA égale à 3,2 sur 2 on a des distances sur la figure les mesures donc je vais utiliser ces mesures là pour calculer les rapports donc CE sur CA égale à 3,2 sur 2 c'est 1,6 et CD sur CB égale à 2,4 sur 1,5 c'est aussi 1,6 donc les deux rapports sont égaux CE sur CA égale à CD sur CB et on a déjà l'ordre des points alors on peut facilement appliquer le théorème de Thalès réciproque donc AB est parallèle à DE d'après la réciproque du théorème de Thalès pourquoi il faut nécessairement choisir des points alignés dans le même ordre sur les droites c'est une question qu'il faut poser pour plus de clarté prenez la figure suivante telle que AM égale à 2 AB comme vous voyez et AN égale à 2 AC donc on a clairement que AM sur AB c'est 2 et AN sur AC c'est aussi 2 donc les deux rapports sont égaux AM sur AB égale à AN sur AC mais comme vous voyez sur la figure les droites ne sont pas parallèles c'est-à-dire MN et BC ne sont pas parallèles pourquoi ? parce que les points A, N et C et A, M et B ne sont pas dans le même ordre et sur AN, C, A est la deuxième c'est le deuxième point on a N en premier, A au deuxième et C en dernier mais sur AM et B on a A la première B le deuxième point et N le troisième point donc les points même s'ils sont alignés ils ne sont pas dans le même ordre c'est pourquoi le théorème n'est pas complet ou bien les conditions ne sont pas toutes vérifiées c'est pour ça on n'a pas trouvé que les droites sont parallèles donc l'ordre des points dans le théorème de Thalès-Réciproque est très important on est arrivé à la fin de ce cours j'espère que tout est clair on se retrouve dans une prochaine leçon au revoir